J'aimerais pouvoir tirer et lire les cartes, mais je n'ai pas de don. La fameuse pomme de Discord, qui moi-même a me fait hurler depuis bien longtemps. Le fameux don. C'est un sujet sur lequel moi je me bats beaucoup et je ne suis pas le seul. Je suis très content parce qu'on est de plus en plus à contrer cette idée du don. Qui est non seulement complètement fausse, mais qui en plus de cela est une insulte, je trouve. Quelqu'un qui a un talent ou une facilité ou une espèce de prédisposition naturelle à pouvoir deviner l'avenir, ça arrive. Mais mon expérience personnelle en tant que praticien et mon expérience en tant que pédagogue m'a prouvé de manière sûre et sans la moindre foutue équivoque possible, sans le moindre doute que l'intégralité des gens sur cette planète est capable de pouvoir lire les cartes et de pouvoir lire l'avenir de manière générale, avec ou sans les cartes. Je n'ai aucun doute là-dessus parce que j'ai formé des centaines de personnes à la voyance, à la médiumnité et au tarot et que pas une seule a terminé en se disant je ne suis pas capable. Nous sommes tous capables. Or, nous ne fonctionnons pas tous de la même manière. Nous avons tous des spécificités qui sont culturelles, qui sont culturelles, qui sont traditionnelles, qui sont de l'ordre de l'éducation, qui sont peut-être même de l'ordre, quelque part de l'ADN, puisque nous savons par exemple qu'avec l'épigénétique, certains événements vécus par certains de nos ancêtres vont générer des choses chez nous, au contraire les bloquer. Et que, par exemple, en grandissant dans une famille où on se dit sorcière ou sorcier ou voyant ou chaman de génération en génération, peut-être qu'on arrive avec un ADN qui nous permet d'être beaucoup plus ouvert à l'idée de l'être également. Et puis parce que la culture nous aura abignés là-dessus en nous disant, oui, de toute façon ta grand-mère elle lisait l'avenir, et on se dit, tiens, ça nous fait bien une belle jambe de voir que certains n'y croient pas, moi je viens de cette famille-là, donc forcément j'ai un petit quelque chose. Et l'idée de croire va générer. Et donc, est-ce qu'il y a un don ? Non, je ne crois pas qu'il y a un don. Je crois qu'il y a des situations qui prédisposent plus facilement à cela. Si vous avez écouté la musique classique toute votre enfance, il est peut-être beaucoup plus facile de se mettre devant une partition et de comprendre la logique de la musicalité que si vous n'avez jamais écouté le moindre morceau de votre vie. On dit par exemple souvent, oui, bah tiens, par exemple Mozart, Mozart, ça c'était un vrai talent, tout le monde n'est pas Mozart, n'est pas Mozart qui veut. Oui, non, c'est vrai, n'est pas Mozart qui veut. Mais ce n'est pas parce qu'il était Mozart qu'il était Mozart. Il était Mozart parce qu'il a vécu à telle époque, et donc du coup qu'il n'était pas le nez collé sur un téléphone portable 8 heures par jour. Parce qu'il est né dans telle famille avec telle éducation, parce qu'il est né dans telle culture, parce qu'il était entouré par tels instruments, par tel morceau de musique, par cette tradition d'aller à l'opéra fréquemment, et puis par ses parents qui lui bandaient les yeux en lui disant « maintenant il faut jouer et ne te plante pas ». Et tout ça, ça forge un individu. Et c'est là où j'en viens à cette notion de dire que c'est insultant de parler de don. Je ne connais pas un praticien autour de moi de sérieux et de compétent qui ne se casse pas le cul à bosser, à lire, à expérimenter, à revenir sur ses tirages, à trouver des nouvelles formes de tirages, à inventer, à découvrir de nouveaux mots-clés. C'est du boulot, c'est du boulot. Moi je vois cette notion de don aussi insultante que ce que j'ai pu entendre pendant toute une grande partie de ma vie ou quand on me disait « chanteur, mais chanteur ce n'est pas un travail, c'est quoi ton vrai métier ? » Ou de dire « ah bah tiens, tu n'as pas envie de venir chanter dans mon café ou dans mon resto ? Moi je ne te paye pas, mais je te fais y à bouffer, et puis comme ça, ça te fait de la pub. » C'est du travail en fait, c'est du travail. On répète, on apprend, on fait ses gammes avec un instrument, exactement comme avec un tarot. Et c'est énormément de travail. Et je suis vraiment, je rejette complètement ce terme de don. On peut parler de facilité, parce qu'on aura eu la chance de tomber sur l'outil qui correspond à notre modus operandi cérébral. Mais en gros, de dire « oui, tu as le don », ce serait comme de dire « oui, mais toi tu n'es pas un poisson, donc tu ne peux pas nager. » En fait non, je ne suis pas un poisson, mais ça ne m'empêche pas de nager. « Oui, mais tu ne peux pas vivre sous l'eau ? » « Bah si, moins longtemps, mais je peux, un petit peu. » « Tu ne peux pas descendre dans les profondeurs ? » « Ben, moins qu'une baleine, c'est sûr, mais je peux descendre quand même un petit peu. » Donc, on est capable de faire des choses qui ont leurs propres limites, évidemment. Moi, demain, si je veux faire du saut à la perche, je n'ai pas la même constitution physique, qui va dépendre évidemment du sport, de la nutrition, du soin que je donne à mon corps, mais aussi de mon ADN. Mais ce n'est pas parce que je ne peux pas faire de la même manière que je ne peux pas faire. Et voilà, je pense que les gens qui sont très doués sont juste les gens qui ont simplement trouvé leur méthode. Donc, si vous avez envie de lire les cartes, vous pouvez lire les cartes, vous pouvez les tirer, vous pouvez les lire. On n'a pas besoin d'un don. Je pense que le seul don que nous ayons aujourd'hui, c'est le don que nous a fait la vie, l'univers, de nous avoir placé le tarot sur notre chemin. C'est le seul don dont on est besoin.